C'est moi qui va voir mieux dans cette chapelle Saint-Jean-Baptiste, que vous savez décoré, presté par les autres chers de l'Église. Tout d'abord, parce que c'était la joie, c'était la joie de vous avoir rencontré, d'avoir partagé avec vous déjà des moments très heureux, de m'avoir accompagné dans cette chapelle que je connaissais que de manière virtuelle, mais déjà plus réelle, car après tout, le virtuel ne serait jamais de la réalité en mon Dieu, d'avoir déjà cérébré dans cette chapelle une mèche de Noël, dans les montres de ce temps de l'âge, et maintenant un baptême. Le baptême, évidemment, est une action façue et pour Édouard, une nouvelle existence. Nous en avons déjà parlé, et nous-mêmes d'ailleurs, nous en avons parlé, c'est vrai qu'on le voit d'ailleurs Édouard et tout, ça s'agit fort de l'eau, et donc on va le baptiser, c'est le geste de l'effet, l'eau basée sur le front, un corps de l'aiguille, c'est un genre d'attitude, c'est en versant l'eau, c'est exactement le même geste qu'il est là. Donc, en versant l'eau sur le front d'Édouard, nous allons retrouver appelé cette son-jeu, c'est cette renaissance, voilà, de ce geste que nous allons maintenant. Sous-jeu, c'est cette renaissance, voilà, de ce geste que nous allons maintenant. Sous-jeu, c'est cette renaissance, voilà, de ce geste que nous allons maintenant. Sous-jeu, c'est ce geste que nous allons maintenant. Sous-jeu, c'est ce geste que nous allons maintenant.